Bienvenue dans ce nouvel épisode des comptes de Montecrypto. Épisode particulier aujourd'hui car nous n'allons pas traiter d'un sujet ancien comme le hack de Bitfinex ou Mangox, mais d'une actualité qui s'écrit en ce moment même encore sous nos yeux. L'effondrement du stablecoin algorithmique UST et de son écosystème Luna dans lesquels 40 milliards de dollars sont partis en fumée. Revenons ensemble sur l'une des pires semaines pour le marché crypto durant laquelle un token qui ne devait pas s'échanger sous le prix du dollar s'est effondré, emportant avec lui une partie de la confiance du public dans l'écosystème. En effet, l'UST, troisième stablecoin de l'écosystème. L'UST, comment on peut dire les choses ? Est-ce que l'UST est en train de partir en fumée là ? Moi je pense qu'effectivement l'UST est en train de causer un dommage très important à l'écosystème des cryptomonnaies qu'à priori, là on est plus ou moins sûrs que ça ne remontera pas. 9 mai 2022, début de soirée. Alors que le marché vire au rouge dans sa globalité, le troisième stablecoin du marché inquiète. Si Bitcoin s'affiche sans inquiéter le moindre investisseur à moins 9%, une crypto-monnaie du top 10, l'UST, fait frémir les crypto-enthousiastes avec son timide moins 4%. Et pour cause, cette crypto-monnaie, un stablecoin capitalisé à près de 20 milliards de dollars, n'aurait jamais dû afficher une telle progression. Il aurait dû rester gris sur nos écrans avec 0% de changement arrimé au prix du dollar assurant son rôle de stablecoin. Et pourtant, cette première secousse sera le début d'un long décrochage qui durera 72 heures, 72 pénibles heures avant que le constat d'échec soit définitivement reconnu. On se demandait, il était à 94 centimes l'UST quand on a quitté le plateau hier à la même heure, alors qu'il devait être à 1 dollar, donc il avait déjà perdu un petit peu. Là, ça s'est amplifié, on est à entre 30 et 40 centimes l'UST. Pour rappel, c'est censé être un stablecoin, donc ça doit normalement être un token qui suit le cours du dollar. Sur ce stablecoin, l'UST, il y avait 18 milliards de dollars de capitalisation. Aujourd'hui, il en reste plus que 5 ou 6. Ça va causer beaucoup de dégâts parce qu'a priori, là, on est plus ou moins sûr que ça ne remontera pas. Cela peut paraître étonnant, voire même contre-intuitif, mais les stablecoins peuvent effectivement se détacher du cours de la monnaie à laquelle ils sont censés être pegs. Du moins, c'est le cas pour une partie d'entre eux. Pour comprendre cela, il faut comprendre les différentes catégories de stablecoins. Les stablecoins tels que l'USDT de Tether ou l'USDC de Circle Econbase sont adossés au cours du dollar en étant directement soutenus par une réserve d'actifs tangibles. A l'inverse, les stablecoins algorithmiques, à l'instar de l'UST, s'appuient sur un algorithme pour maintenir leur indexation avec le dollar. Pour faire simple, histoire de comprendre la structure de l'histoire, le cours de l'UST est maintenu grâce à un mécanisme d'arbitrage orchestré par les utilisateurs. Concrètement, lorsque le cours de l'UST diminue, il est possible d'échanger un UST contre un dollar de l'UNA pour réduire la supply totale et augmenter sa valeur jusqu'à l'équilibre. Le phénomène s'applique également dans l'autre sens. Toutefois, cette stratégie comporte un risque majeur. Dans le cas où énormément d'UST seraient vendus en très peu de temps, les volumes seraient tels que l'arbitrage n'aurait pas le temps de réagir et d'inverser la vapeur. Et c'est précisément ce qui est arrivé le 9 mai au soir. En quelques mois, l'UST a réussi à se hisser à la troisième position des stablecoins les plus capitalisés du marché. La raison principale, le protocole encore, le protocole phare de la finance décentralisée, la DeFi, sur cette chaîne qui capturait jusqu'à présent 52% de la quantité totale en circulation, soit 10 milliards de dollars. Et pour cause, le protocole proposait un rendement annualisé de 19,5% pour le staking du ST. Ces derniers mois, énormément de particuliers et surtout d'institutionnels se seraient engagés sur ce produit à haut rendement et aux risques a priori faibles. Les récompenses étaient payées en UST, de nouveaux coins étaient alors créés quotidiennement. Or, comme nous l'avons expliqué plus haut, un UST miné entraîne un dollar de luna brûlé. Autrement dit, une pression haussière constante était imposée sur celui-ci, qui a vu son prix être multiplié par 10 en l'espace de quelques mois. Alors oui, tout va bien quand le marché demeure haussier. Mais en fin de semaine dernière, dans un contexte géopolitique tendu et suite aux annonces de la réserve fédérale américaine, la Fed, le marché des crypto-monnaies a fini par concéder quelques supports à la baisse, entraînant donc la chute de l'UST avec lui. Comme tous les altcoins, le Luna suit la chute du roi Bitcoin. Dans la panique, les détenteurs d'UST exploitent alors le mécanisme d'arbitrage et brûlent de l'UST pour minter l'équivalent de dollars en luna qu'ils vendent immédiatement pour se couvrir. Cela crée une double pression baissière sur le cours du Luna, qui l'entraîne inéluctablement vers les abysses. Vous avez le contexte et le fonctionnement du protocole en tête. Nous disposons de tous les ingrédients d'un cocktail explosif, prêt à s'embraser à tout moment. L'élément déclencheur intervient juste après. Durant quelques heures, le lendemain des premières secousses, l'espoir renaît et le cours de l'UST remonte légèrement. Information importante à savoir, en plus du token Luna, la fondation disposait de plus de 10 000 bitcoins en réserve pour racheter de l'UST sur les marchés et ainsi proposer de l'offre en face de la demande en cas de problème. A cet instant, le 11 mai à midi, les wallets de la fondation sont vidés et envoyés à des market makers qui s'acharnent à faire remonter le cours de l'UST pour sauver le token. Les lunatiques, rejoints par l'écosystème crypto tout entier, retiennent leur souffle. Le cours remonte de quelques centimes et puis décroche violemment quelques heures plus tard. Il se trouve désormais autour de 80 centimes par token. Ceux qui avaient investi leurs économies sur ce token stable voient donc 20% de leur épargne disparue à cet instant et en quelques jours, soit le rendement annuel proposé par le protocole encore. Après cette ultime tentative, les caisses de la fondation Luna semblent vides. La stratégie des market makers peine à rétablir le cours de l'UST. Face à un stablecoin capitalisé à 20 milliards de dollars, les 2 milliards de réserves n'ont pas suffi à ramener le PEG. De surcroît, ces bitcoins achetés aux alentours de 40 000 dollars en moyenne avaient déjà perdu plus de 15% de leur valeur au moment de leur vente forcée. Bien que 2 milliards de dollars de bitcoin vendus peuvent paraître dérisoires face aux 600 milliards de dollars de capitalisation de cette première crypto-monnaie du marché, le bitcoin donc, l'impact a été suffisant pour introduire de la panique sur la panique. En conséquence, le cours de l'UST continue de chuter. La pression vendeuse sur bitcoin accentue la chute du marché des crypto-monnaies également. La réserve de sécurité de la fondation Luna est vide, tout comme, on l'a vu, les différents wallets bitcoin appartenant à la fondation Terra. Il n'y a plus aucune mesure et filet de sécurité pour retenir ce stablecoin. La confiance est totalement perdue et la panique continue de frapper l'écosystème. D'un autre côté, la situation sur les plateformes d'échange centralisées s'aggrave. Face à la vente panique d'UST, Binance décide de bloquer temporairement les retraits en UST sur sa plateforme, rajoutant de l'huile sur le feu. Plus aucun ordre d'achat et plus aucune possibilité de vendre ces UST. D'autant qu'en parallèle, certains utilisateurs continuent de vendre leurs UST contre un équivalent dollar de Luna pour profiter de l'arbitrage, créant ainsi sur le marché des millions de millions de Luna dans les carnets d'ordre, en enfonçant toujours plus bas le protocole. Pour tenter de stopper l'hémorragie et éviter une attaque de gouvernance, puisque des millions et des millions de Luna ont été créés à partir de peu, la blockchain est arrêtée les 12 et 13 mai, à plusieurs reprises, durant plusieurs heures. À ce moment-là, le Luna est passé de 110 dollars à moins d'un centime et l'UST stagne autour des 15 centimes par pièce. La DeFi regarde un de ses acteurs s'effondrer avec effroi. En l'espace de 24 heures, la blockchain Terra a perdu 75% de sa TVL. En tête de proue, le protocole encore est passé de 18 milliards à seulement 2,3 milliards de dollars de TVL. De même pour Mirror Protocol, dont le token MIR a chuté de près de 60%, entraînant énormément de liquidation auprès des utilisateurs. La chute de l'écosystème Terra et son stablecoin UST représentent alors une menace pour l'ensemble de la finance décentralisée. L'UST était ramifiée à de nombreux autres écosystèmes, par le biais notamment de la 4 poules de Curve Protocol, dont la perte de liquidité a impacté directement certains autres protocoles, comme Convex ou Frax. C'est d'ailleurs cette poule qui aurait permis à l'attaquant de faire vaciller le protocole tout entier avant de le faire totalement s'effondrer. Mais nous y reviendrons dans un autre épisode avec peut-être plus de détails sur son identité. Heureusement, les autres protocoles de la finance décentralisée d'emprunts et de dépôts, comme Aave ou Campound notamment, n'autorisaient pas l'emprunt d'une autre crypto-monnaie avec l'UST en collatéral. Aucun problème de créance sur ces protocoles majoritaires donc n'ont eu lieu. Dans le même temps, d'autres frayeurs se sont déroulés, notamment la journée du 13 mai, le vendredi 13 mai, durant laquelle Bitcoin touchait les 28 000 dollars et le traumatisme encore en tête de l'UST ont ravivé les craintes sur d'autres stablecoins. Évidemment, à ce moment-là, les vieux démons de l'écosystème criant à la non-solvabilité de Taser ont agité les chiffons rouges faisant peur à d'autres parties de l'écosystème. Mais bien évidemment, cette fois-ci, l'USDT et l'USDC sont revenus à leur point d'ancrage quelques heures plus tard. Longtemps provocateur, d'abord absent lors des premières chutes de son invention, le lundi 16 mai au soir, Dong Kwon, l'un des créateurs de Luna, a publié finalement un plan de sortie de crise. Il propose de fork la blockchain Terra. Mis en ligne sur Agora, la proposition baptisée « Plan de relance de l'écosystème Terra 2 » sera officiellement soumise au vote le 18 mai. Dans les grandes lignes, il y propose le plan suivant. Fork de la blockchain Terra actuelle, qui s'appellera désormais Terra Classique, vers la nouvelle blockchain qui conservera le nom de Terra et le token Luna. La nouvelle blockchain sera développée sans le stablecoin UST. Les nouveaux Luna seront distribués sous forme d'airdrops entre les personnes possédant ou ayant possédé du Luna en staking ou non. Une grande partie de ces tokens sera distribuée aux développeurs de l'écosystème afin de leur fournir une marge de manœuvre et de les convaincre de rester sur le long terme. Le wallet de Terraform Labs, société mère de Terra, ne sera pas inclus dans l'airdrop de façon à ce que la nouvelle blockchain soit totalement autonome. Le taux de récompense de staking de ce nouveau token inflationniste sera de 7%. Sans surprise, Dockwon a donc opté pour un hard fork de la blockchain Terra, ce qui aura pour conséquence de scinder la blockchain en deux, l'ancienne Terra Classique et la nouvelle baptisée Terra. Nous sommes une semaine après le début de l'attaque. Si nous n'avons pas encore tous les tenants et les aboutissants et si au moment du tournage le vote n'a pas encore eu lieu, nous vous tiendrons au courant dans un autre épisode dans lequel nous traiterons aussi de l'attaquant des suites de ce snapshot, il est certain que cette attaque et ce dépeg de l'UST aura des conséquences désastreuses dans les prochains mois pour l'écosystème. Si nous ne pouvons que regretter ce qui s'est passé avec l'écosystème Terra et son UST, nous pouvons tout de même souligner la résilience de la finance décentralisée parmi les protocoles AAV ou encore Compound, ainsi que Curve qui a tout de même fonctionné malgré la problématique de la Poule 4. Ce qui posera plus de problématiques, c'est la régulation. Nous le verrons peut-être dans un autre épisode en fonction de l'identité de l'attaquant. La régulation sera au cœur de cette problématique dans les prochains mois. Déjà dans le viseur des régulateurs du monde entier, cet épisode ne devrait pas servir l'écosystème des crypto-monnaies. Au lendemain de l'attaque, la Security and Exchange Commission, la SEC, l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers et des autorités, s'exprimait déjà sur le sujet. Un stablecoin connu sous le nom de TerraUSD a connu un bank run et a perdu de la valeur. Je pense qu'il illustre parfaitement le fait qu'il s'agit d'un type de produit qui se développe rapidement et qu'il existe des risques croissants pour la stabilité financière et que nous avons besoin d'un cadre réglementaire approprié, confié même Janet Yellen, secrétaire du Trésor des États-Unis. Cet épisode pourrait être prétexte à réguler trop vite, trop fort les stablecoins, leur imposant par exemple une réserve minimale dans les caisses ou encore interdisant le staking et les intérêts sur ces derniers, freinant considérablement le développement des stablecoins décentralisés et d'une partie de la finance décentralisée également. Pour les plus historiens d'entre vous, cette attaque rappelle curieusement celle de la Banque d'Angleterre par George Soros il y a quelques décennies, nous projetant inéluctablement vers un scénario de guerre économique entre deux mondes que nous aurions plaisir de documenter dans les prochains comptes de Montecrypto. C'est ainsi que s'achève l'histoire de Terra Luna et de l'effondrement de l'UST. J'espère que cette histoire vous aura plu. C'est une histoire qui s'écrit actuellement sous nos yeux comme je le disais en introduction. C'est pour ça que je n'ai pas pu balayer tous les paramètres. On aura l'occasion de revenir dans les prochaines semaines, dans les prochains jours en détail sur le site de Cryptost.fr sur cette affaire. Je vous invite à y rester connecté. Quant à nous, on se revoit dans les prochaines semaines, allez, peut-être les prochains mois pour documenter la suite de cette histoire, essayer d'identifier les acteurs de cette bière économique et la suite pour la blockchain Terra dans une prochaine histoire des comptes de Montecrypto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada